Je déteste attendre et je déteste me justifier. Imprévisible. J'aurais bien voulu être footballeur, mais après on est passé à autre chose. On m'appelle Doug par rapport à un dessin animé. Mon modèle, ça reste mes parents, ma mère et mon père surtout. J'aime bien passer du temps avec mes proches et partir voir les personnes au milieu hospitalier ou dans des IME pour faire des maraudes. J'aime bien faire ça. Courir, je déteste attendre et je déteste me justifier. Actuellement, c'est Nino de Destin, j'aime bien, mais sinon toute l'actualité du rang français, tout, 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 tout. Pas de problème avec ça. À la recherche du bonheur avec Will Smith. La persévérance, son chemin, l'histoire vraie, j'aime bien les biographies, etc. J'aime énormément et c'est un film qui m'a touché. Dragobox Z, on a grandi avec le club de beauté, etc. Olivier Thorme, Chivaly Djozak, mais surtout Dragobox Z, pas mal. Mon lieu de chevet, c'est le livre saint. J'essaie d'approfondir et étudier. Ah, il y en a peut-être deux ou trois où on dit la persévérance et la merde de tous les succès. Et ce qui ne tue pas nous rend plus fort. J'aime bien aller au pays pour me ressourcer au Mali. Voir les proches aussi, ma grande famille. Sinon, j'aime bien aller en Thaïlande parce que ça me permet de m'entraîner et de découvrir les paysages. Ah, qui est mobe. Au niveau du MMA, ça reste John Jones. Mais mon vrai combattant, en dehors du MMA, ça reste Mike Tyson. Toutes les trilogies ou autres avec Conor McGregor. Plus KO. On ne peut pas la sortir comme ça, la technique préférée. Si je n'aurais pas fait du MMA, je pense qu'on aurait mal tourné parce que ça nous a permis de nous cadrer et être vraiment bien et apaisé. C'est devenu une passion et tourner autour des clubs, venir dans les galas, etc. Je ne peux pas vous dire que si je n'aurais pas fait du MMA, je pense que ça serait mal passé ou j'aurais fait autre chose. Dans trois ans, ça dépend de l'évolution du MMA. Sinon, là, en conversion, c'est donner des cours et ouvrir des petits restaurants. Normalement, si tout se passe bien, on va le 19 octobre. Et par la suite, il y a des bonnes propositions à étudier. Sous-titrage Société Radio-Canada